French Touch Difficile de passer après monsieur Bon bah écoutez, enchantée Je me présente, je suis Vanessa Bruno, créatrice française Et je fais ce métier, je crée des collections depuis plus de 25 ans Donc d'être là par mes vues aujourd'hui est assez génial Parce que je pourrais vous dire, quand j'ai commencé On sait jamais quand on arrête, quand on est créateur, jeune créateur Qui commence, en tout cas pour ceux qui sont dans la salle Et qui s'interrogent sur ça Il n'y a pas de recette magique, voilà Si ce n'est une vraie volonté Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a souvent dit Tu as quelque chose Vanessa, qu'on dit en anglais souvent Ce je ne sais quoi, qu'aiment bien dire les anglais Ce je ne sais quoi, très français Tu arrives à faire des vêtements, tu arrives à faire des accessoires Qui sont ancrés, en tout cas, dans J'ai envie de dire l'imaginaire Mais aussi le quotidien des femmes Et moi j'ai toujours dit, ce que j'aime faire C'est sublimer le quotidien des femmes Donc si je dois parler de création C'est d'une vision de femme Qui a envie de simplicité Qui a envie de belles choses Qui a envie de choses qui durent Et je crois que, en tout cas pour les gens Qui me connaissent Ils savent que j'ai toujours essayé de travailler Dans ce sens-là Mais simplicité veut dire aussi Sophistication Parce que c'est très important de ne faire rien de simple La simplicité est quelque chose d'assez compliqué Je donne un exemple La première fois que je fais un interview Quand je commence mes créations J'étais avec une journaliste anglaise Et je lui dis Écoutez, moi ce que j'aime faire C'est des beaux basiques Et elle me répond Oh mais c'est très ennuyeux Et je lui dis Vous savez, si j'arrive à faire l'équivalent D'un trench comme Burberry Ou demain un sac Ou ce qu'a fait Coco Chanel avec sa veste Pour moi ça sera la plus belle réussite Donc voilà, pour parler de création Je vais donc introduire mon cabas à paillettes Puisque c'est vrai que c'est devenu un iconique Et c'est un iconique Qui a démarré très simplement Et que s'est approprié Toutes les femmes et toutes les jeunes filles D'une façon totalement démocratique Et que je trouve absolument extraordinaire Ça m'a dépassée Et il n'y a pas un moment dans la vie Où je ne souris pas Où j'ai pas, comment dire, un vrai beau moqueur En me disant Ah, tu t'es donné du mal Mais au moins ça sert à ça Quand je vois une femme passer Avec mon sac, entre autres Donc ce sac, il est né Bien écoutez, ma fille a 28 ans Il y a 28 ans Quand j'étais jeune maman Je suis toujours en vélo Et je me balade toujours en vélo Et j'avais besoin d'un sac pratique Et donc j'ai pris un cabas Ce cabas est 100% fabriqué en France Je tiens à le dire Puisque nous parlons de la French Touch Et c'était quelque chose Et il est toujours fabriqué 100% en France Il vient d'une toile à bateau Parce que je voulais quelque chose de résistant Et cette toile à bateau est toujours fabriquée Dans la même usine en Bretagne Et elle vient d'une usine de paillettes Qui fabrique aussi pour beaucoup de gens De la haute couture Et j'ai fait faire ces bandes de paillettes J'ai voulu associer le confort A quelque chose qui était plus féminin Et plus sublimé Et cette idée finalement De mélanger les deux Bah écoutez, a été un hit bag Comme on dit Mais ce que je veux dire Et ce qui est important C'est que dans l'idée de la création Il y a aussi cette idée Où tout bouge très très vite Et va très vite Et pour faire des collections Depuis plus de 25 ans Je peux vous dire que c'est une sacrée pression Donc en fin de compte J'ai plus envie d'associer la création Avec le devenir de quelque chose Qui doit aussi C'est ce que j'essaye de faire Refléter la réalité de l'air du temps La réalité aussi de comment les femmes Aiment être et s'habiller Et je pense que l'idée de la simplicité Du confort L'idée aussi d'avoir une allure quotidienne Est importante Et je pense que c'est ça Que certaines femmes aiment En tout cas particulièrement chez moi Même si j'adore la création Pour son côté fou Pour son côté éphémère Pour son côté magique Et je ne l'enlève pas du tout Au contraire Nous avons besoin de cette folie Elle est très importante Ce que je veux dire aussi C'est que Si je dois parler de la French Touch Il n'y a pas beaucoup Aujourd'hui Il y a beaucoup de choses Qui se croisent aujourd'hui Dans le monde Mais quand vous arrivez A incarner cette French Touch En tout cas Comme je vous disais Juste avant Ce côté je ne sais quoi Très français Et bien ça a quelque chose De valeur Au niveau de l'international Qui est très important C'est vrai que Jusqu'à maintenant Je continue à vendre Beaucoup à l'international Avec des boutiques Qui sont à travers le monde Que ça soit aussi bien Sur les marchés asiatiques Que les marchés européens Ou ailleurs américains Et la chose qu'ils cherchent toujours C'est cette French Touch C'est ce côté Ce je ne sais quoi Vous l'expliquez Je ne serai pas Vous l'expliquez Tout ce que je peux vous dire C'est que moi Je suis l'enfant Dans tout cas Deux parents immigrés Alors allez savoir Ma mère est danoise Mon père est immigré italien En tout cas C'était des précurseurs De la mode Puisqu'ils ont démarré Dans le prêt-à-porter En commençant Mon père Cacharel Et après Emmanuel Kahn Pour certains qui connaissent Mais moi j'ai vécu En fin de compte La mode Toute mon enfance Comme étant quelque chose Qui était ancré Dans sa réalité De femme française Donc je pense Que je peux être Porteur entre guillemets De cet héritage Mais voilà Si je peux raconter Cette histoire Aujourd'hui Je suis une entreprise De plus de 300 points de vente Une entreprise Aussi internationale Et qui est très forte Je suis une des rares marques Très forte À avoir développé Autant mon accessoire Je pense Que j'ai cette chose Qui est Que quand j'associe Mon accessoire Je travaille toujours Avec mon équipe Qui est Comment la femme Le porte au quotidien Comment elle va Elle va aller avec Et moi Je suis quelqu'un J'aime le rêve Mais j'aime toujours Associer ça Dans une réalité Proche De vie Voilà Je pense que c'est peut-être Ma recette à moi Si je puis dire Et voilà Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada